Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et je suis également professionnelle en marketing digital. Sur cette chaîne, on parle business, on parle marketing digital, on parle e-commerce. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour être alerté à chaque fois que je publie les vidéos. Donc, aujourd'hui, on va parler de la plateforme d'Alibaba. Je suppose que vous tous, vous connaissez déjà cette plateforme, même si, mais peut-être que vous n'avez pas encore créé votre compte, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler d'Alibaba. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je fais moi pour chercher, pour trouver les bons fournisseurs, pour trouver les bons produits. Donc, si vous n'avez pas encore de compte sur Alibaba, vous devez créer votre compte afin de pouvoir accéder à cette interface. Donc, vous allez déjà créer votre compte. Et une fois que vous êtes sur cette interface, vous allez mettre vos clés. Donc, on va effectuer une petite recherche là, maintenant. On va taper notre mot-clé. On va chercher un T-shirt. On va taper notre mot-clé ici. T-shirt. Et on va cliquer sur Search. Voilà. Une fois que nous sommes ici sur Search, quand on a mis le mot-clé, on a cliqué sur Search et on se retrouve sur cette interface. La première des choses à faire, c'est d'aller cliquer sur Trade Assurance à notre gauche. Je vais cliquer sur Trade Assurance. Donc, Trade Assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens qui sont assurés sur sur Alibaba. C'est les gens qui ont déjà… qui travaillent bien et qu'Alibaba leur fait confiance. Donc, ils ont une assurance de telle sorte que si vous faites des achats et que peut-être votre marchandise se perd, on vous rembourse. Donc, c'est pour ça que quand vous voulez faire une recherche, il faut d'abord… La première des choses à faire, c'est d'abord aller cliquer sur Trade Assurance. Quand vous cliquez sur Trade Assurance, tous les fournisseurs qui vont s'afficher là, ça veut dire qu'ils ont l'assurance, ils ont une assurance. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est Verify. Verify, vous pouvez le faire. Vous pouvez cliquer sur Verify également, mais ça n'a pas un gros impact parce qu'on n'essaie pas des critères, les critères de vérification qui vérifient et tout et tout. Donc, pour moi, ça n'a pas une grosse signification en tant que tel. Mais autre chose qui est très importante pour moi quand je vais dans Alibaba, c'est de chercher le Goal Supplier. On va voir ça tout à l'heure. Donc, et plus bas ici, vous allez voir Minimum Order. Donc, le Minimum Order aussi également, ça n'a pas un grand impact parce que vous pouvez contacter un fournisseur, communiquer avec lui et même négocier. Si peut-être il a mis son M.O.Q. comme par exemple celui-ci, il est à 100 pièces. Vous pouvez acheter moins de 100 pièces. Donc, tout dépend de la négociation avec lui. Donc, ne vous fiez pas au Minimum Order. Et une chose aussi que je vais vous signaler ici, c'est le prix. Moi, quel que soit le prix que le fournisseur que je vois, le prix affiché que je vois, moi, je discute toujours. Même s'il ne doit pas enlever. Moi, je discute toujours. Il faut toujours discuter les prix. Quand les prix sont affichés comme ça, ne contactez pas directement le fournisseur. Vous payez le prix que vous voyez là. Non, il faut toujours discuter. C'est ce que je fais. Donc, autre chose comme je l'ai dit tantôt, c'est le Goal Supplier. Le Goal Supplier, en fait, c'est une distinction pour les fournisseurs sur Alibaba qui sont bien, qui travaillent bien, qui ont les bons reviews, qui travaillent bien en tout cas avec les clients. Donc, moi, quand je vais sur Alibaba pour chercher mon produit, je ne réfléchis même pas. Je dois chercher un fournisseur qui a le Goal Supplier. Ça, c'est pour moi. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas les gens de confiance, mais avec Goal Supplier, au moins, tu peux avoir la tranquillité d'esprit. C'est les gens à qui beaucoup de gens font confiance. C'est les gens qui travaillent bien. Et puis, ça donne une certaine assurance aussi. Donc, on va chercher celui qui a l'icône de Goal Supplier pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, voilà. Voilà. Ici, en bas, presque tous ceux qui sont en bas, là. Presque tous ceux que je vois ici, devant moi, là, c'est les Goal Suppliers. Donc, c'est ce petit cercle-là, cette icône-là que vous voyez en or, là. C'est ça qui est Goal Supplier. Et tous ceux qui ont l'icône de Goal Supplier, là, c'est les bonnes personnes, c'est les bons fournisseurs. Donc, si vous êtes sur Alibaba, cherchez, il faut privilégier les gens qui ont les Goal Suppliers. Parfois, vous allez voir même les gens qui ont un an, deux ans, qui ont cette icône-là. Ça veut dire que ces gens-là travaillent bien, les fournisseurs qui ont ça. Ça ne dépend pas du nombre d'années qu'un fournisseur a fait sur Alibaba, non. Même les gens qui ont un an. Parfois, vous voyez Goal Supplier sur les gens qui ont un an, qui ont seulement un an d'activité sur Alibaba. Et le petit bouton bleu, là, le petit icône bleu, là, c'est simplement pour dire qu'ils sont en ligne actuellement, là. Donc, vous pouvez aussi les écrire à partir du chat, là. Donc, parfois, si vous avez aussi le WeChat, le WhatsApp, le WeChat, là, c'est aussi bien. Vous pouvez créer un compte parce que la communication, là-bas, c'est plus rapide. Ils sont connectés, là-bas. C'est un peu comme notre WhatsApp. Donc, si vous avez un compte WeChat, c'est encore plus mieux pour la communication. Donc, c'est rapide, en tout cas. Donc, on va cliquer un peu ici pour voir ce que ça va nous montrer. Voilà. Voilà. Bon. Ici, ici, à ma droite, là, à ma droite, on peut voir les chiffres en haut, là. Les chiffres que vous voyez en haut, là. C'est juste ma conversation avec Alibaba. Il y a les messages. Il y a ce qu'ils me proposent. Nos causeries. Et il y a les commandes aussi. Donc, si vous êtes nouveau, certainement, vous n'allez pas avoir ces chiffres-là. Mais au fur et à mesure que vous allez communiquer. Parce qu'une fois que vous créez votre compte, d'autres vont même vous envoyer, même faire les propositions. Parce qu'une fois que vous êtes sur la plateforme, entrez et naviguez. Ils peuvent vous voir. Ils peuvent savoir ce type d'article que vous voulez. Et après, ils vont aussi vous prospecter. Voilà. Et comme je disais tantôt, vous voyez, celui-ci, il a juste un an. Mais il est un gold supplier. Et vous pouvez voir déjà ici. Les t-shirts, c'est de 500 pièces à 1 900 pièces. Ils sont à 6 dollars 80. Donc, plus la quantité augmente, plus ils vont baisser le prix. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Donc, ici, par contre, de 2 000 à 4 999, ils sont à 5 dollars 60. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et autre chose, c'est quoi? Autre chose, c'est qu'il faut toujours aller regarder le profil. Le profil de votre manufacturier. Il faut aller regarder le profil. Une fois qu'on est arrivé ici, on va aller sur le profil de la compagnie pour voir quel type de service ils ont. Ici, il est manufacturier. Donc, c'est lui qui est le fournisseur. C'est lui qui fournit. C'est lui qui fabrique. Et parfois, vous allez voir à ce niveau-ci, vous allez voir trade assurances, trade compagnie. Trade compagnie, c'est les gens qui achètent aussi en gros avant de venir nous revendre en gros. Donc, sur Alibaba, il y a les fournisseurs. C'est eux qui fabriquent. Et il y a d'autres fournisseurs qui achètent aux grossistes avant de revenir aussi revendre en gros. Donc, vous comprenez un peu la densité d'Alibaba. Il y a tellement de choses sur Alibaba. Donc, celui-ci, ici, on voit, il a 5 reviews, 5 sur 5. Bon. Chez d'autres, vous allez voir plus de reviews. Et à partir des reviews aussi, vous pouvez juger un fournisseur. Donc, n'allez pas seulement chez un seul fournisseur. Il faut chercher, il faut, il faut chercher 3 à 4 fournisseurs pour comprendre les prix, pour discuter et tout et tout. Et toujours prendre l'échantillon, c'est ce que je fais. Je ne prends jamais la marchandise à un fournisseur sans prendre l'échantillon. Je prends d'abord l'échantillon parce que ça fait aussi sérieux. Il sait que vous avez pris l'échantillon. Et si vous validez l'échantillon, il va faire attention à ce qu'il vous donne. Parce que, quand j'ai commencé mon business de mesh, j'ai eu à tester beaucoup, beaucoup de gens, par exemple, pour les échantillons. Mais parfois, on ne vous donne pas, même quand vous avez pris l'échantillon, on ne vous donne pas ce que vous avez vu. Donc, il faut vraiment avoir demandé l'échantillon. Il faut voir l'échantillon. Au moins quelque part, il sait qu'il ne peut pas vous donner n'importe quoi. Même si ce n'est pas toujours 100% humain, il faut toujours prendre l'échantillon avant de pouvoir faire la grosse commande. Et quand vous contactez un fournisseur, il ne faut pas… s'il ne réagit pas rapidement, il faut le laisser. Parce que ça ne sert à rien. Ils sont tellement nombreux. Parce que moi-même, par exemple, quand je contacte un fournisseur, s'il ne me répond pas à moins de 24, je ne suis plus avec lui. Pourquoi? Parce que si votre business est en train de marcher, votre business aussi dépend de votre fournisseur. Donc, s'il n'est pas réactif, s'il n'est pas capable de vous répondre à chaque moment quand vous posez une question, ce que ça vaut par après, c'est un mot de tête. Donc, il faut chercher, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Parce que c'est en fonction de ça aussi que vous allez pouvoir grandir dans votre business. Donc, ici, vous allez voir, il y a tellement de petites petites choses que vous pouvez lire, que vous pouvez lire à propos de votre produit. Donc, vous allez défiler. Si vous défilez ici en bas, vous allez voir pour d'autres détails. Vous allez voir les détails sur le produit, la description du produit. Vous pouvez lire, voir le nombre de jours qu'ils mettent pour fabriquer et tout. Voir les quantités, le temps qu'ils mettent pour fabriquer le produit. Voir à partir d'où. Donc, il y a beaucoup de petites petites choses que vous pouvez regarder. Profit de la compagnie, on a vu le profit de la compagnie, tout et tout. Donc, il y a tellement de petites petites choses que vous devez regarder par vous-même. Lise, il faut lire. Si vous trouvez quelque chose que vous ne comprenez pas, mettez juste la souris dessus et le texte et la signification va sortir. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, moi, je conseille toujours… Moi, Amine, pour moi, il faut toujours… Le premier contact, il faut passer par l'email. Contacter le fournisseur par l'email. Ou à défaut, vous voyez, par exemple, celui-ci. Chat now, il n'est pas… Ce n'est pas bleu. Comme ce n'est pas bleu, là, ça veut dire qu'il n'est pas en ligne maintenant. Donc, s'il n'est pas en ligne à l'heure, là, il faut envoyer le… Il faut envoyer l'email. Contact supplier. Donc, si vous cliquez là, par exemple… Voilà, ça me demande de sign in. Donc, forcément, vous avez déjà votre compte. Vous allez cliquer juste sur access now. Et puis, voilà, comme vous voyez là… Et vous allez écrire… Et vous allez envoyer l'email à partir d'ici. Et lui dit ce que vous voulez. Lui poser vos questions. Demander ce que vous avez à demander. Donc, c'est un peu comme ça. Et parfois, quand vous les envoyez les emails comme ça, eux-mêmes, ils vont… Ils vont vous demander de communiquer. Ils vont vous donner un email, un numéro. Et vous demandez de plutôt communiquer par WhatsApp ou bien par WeChat. Si vous avez WeChat, pour que la communication soit rapide. Donc, à part ça, il n'y a plus… Je crois qu'on a fait quand même le tour. Même si je n'ai pas tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, mettez un commentaire de cette vidéo. Et je crois qu'on a fait le tour et on va s'arrêter ici. Donc, retenez qu'il faut… Chaque fois que vous êtes dans Alibaba, il faut aller cliquer sur « Trade Assurance ». Il faut regarder les reviews. Les reviews des autres… Les reviews que les gens ont mis sur votre fournisseur. Voir… Lire même, pourquoi pas. Pour comprendre ce que les autres disaient de lui. Lire les commentaires des clients pour voir ce qu'ils disent à propos des produits. Et puis, chercher le « Gold Supplier » pour être au moins sûr que celui-là, il est… C'est un bon fournisseur et qu'il peut… Il traite quand même bien avec les autres clients. Donc… Et à part ça… Et à part ça… Il y a… Il faut… Il faut voir le nombre d'années. Le nombre d'années, pour moi… Minimum cinq ans. Là, je n'avais pas dit que… Celui qui a deux ans et avait un « Gold Supplier » n'est pas… N'est pas… N'est pas bien aussi. Donc, si un fournisseur a deux ans et avait un « Gold Supplier », pourquoi pas essayer. Donc… C'est à vous de voir. Et donc, c'est ici que s'achève cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Likez la vidéo. Partagez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci et bye-bye.